Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel consacré à la recherche documentaire dans Scopus. Scopus est une base pluridisciplinaire de références bibliographiques signalant la documentation scientifique de plus de 5000 éditeurs internationaux. On y trouve toutes sortes de documents, notamment des articles, des conférences papers, des livres électroniques et même des brevets. Scopus représente le panel actuel le plus complet de la publication scientifique dans le monde. Scopus s'interroge de préférence en anglais, car c'est la principale langue scientifique mais également la langue des mots-clés de la base. Ainsi, un article en français sera signalé même si l'interrogation a été effectuée en anglais. Scopus est à utiliser en complément d'une recherche sur PubMed. Si Scopus comprend les articles indexés en Mesh dans Medline, il élargit le champ biomédical en intégrant notamment les articles à dominante pharmaceutique que l'on trouve dans Mbase. Par défaut, Scopus s'ouvre sur le menu Search qui est l'interface de recherche. Différentes interrogations sont possibles. La recherche de documents à partir d'un sujet ou de mots-clés. La recherche par auteur. La recherche par institution académique ou affiliation. Une recherche avancée permettant de construire une équation de recherche. A noter que l'historique de recherche n'est disponible qu'à partir du menu Search. Il s'actualise au fur et à mesure des requêtes lancées lors d'une même session. Intéressons-nous d'abord à la recherche de documents. D'abord, prenons l'exemple d'une recherche sur l'asthme chez les adolescents depuis le début du XXIe siècle. Dans notre cas, nous associerons Asthma et Young Adult, ou Teenage, ou Adolescent. Les menus déroulants permettent de cibler les zones d'interrogation. Par défaut, Scopus interroge la zone de titre, le résumé et les mots-clés, mais il est possible de cibler une zone particulière. L'interrogation avec All Fields sera celle qui renverra le plus de résultats. Mais attention, Scopus ayant un très grand réservoir de références, les listes de résultats sont souvent conséquentes. Ici, je vais choisir de laisser l'interrogation par défaut. Outre les champs de mots-clés, d'autres fonctions permettent d'organiser efficacement cette recherche. En dépliant le menu Limite, on peut demander à limiter notre recherche dans le temps en précisant la période de parution souhaitée. Dans notre cas, notre intérêt porte sur le XXIe siècle. On peut donc débuter la recherche à l'année 2000. Une autre limitation est possible sur le type de document souhaité. On peut enfin spécifier le type d'accès recherché. En laissant All, on obtiendra une recherche sur l'ensemble de la base de Scopus. L'accès aux documents sera possible si celui-ci est en accès libre ou s'il fait partie des abonnements payants de mon établissement. En choisissant Open Access, j'indique à Scopus que je souhaite consulter uniquement des documents en accès libre. Voici l'interface des résultats de la recherche de Scopus, telle qu'elle est paramétrée à l'Université de Bordeaux. Cela pourra bien sûr varier selon les établissements. Ici, un lien permet soit de renvoyer vers le texte intégral si le contenu est accessible dans les abonnements de mon établissement, soit de proposer des solutions alternatives, dont le recours aux prêts entre bibliothèques. Encore une fois, ces options varieront selon les établissements. En cliquant sur une référence, Scopus propose plusieurs éléments utiles. En haut de page, des outils sont disponibles. L'export, qui propose différents formats de récupération de la référence, avec un choix des informations à récupérer. Download permet de télécharger soit l'article, soit son résumé en fonction de la disponibilité. On peut également imprimer, envoyer la référence par mail, la sauvegarder en PDF, l'ajouter à une liste personnelle de référence, ou créer une bibliographie. Outre la référence elle-même, avec notamment le titre et les auteurs, on trouve également un résumé, plutôt utile avant de chercher à accéder au texte intégral, les mots sujets du document, tels qu'ils sont indexés dans Scopus. En bas de page, on retrouve l'ensemble des références citées dans le texte. Elles sont accessibles dans les mêmes conditions que les autres documents. Ma recherche renvoie une liste conséquente de résultats, comme souvent dans Scopus. Il convient donc de trier cette liste. C'est ce que nous verrons dans le prochain tutoriel qui sera consacré à cette importante question.